Terre froide aux gens chaleureux, la Suède possède des paysages désertiques de neige au nord du pays et des grandes villes au sud. La Suède possède d'énormes contrastes. Au niveau du football, une sélection pas toujours aux attentes d'un peuple qui s'est détenu ne demande qu'une chose, s'enflammer. Historiquement, la Suède connaît sa meilleure performance à la Coupe du Monde en 1958, où ils feront finaliste face au Brésil chez eux. Puis en 1992, ils connaîtront leurs meilleurs euros. Ils se déroulent en Suède et ils feront demi-finale face à l'Allemagne, ce qui recevra leur meilleure performance de leur histoire en euros. Puis en 1994, lors de la Coupe du Monde aux Etats-Unis, ils feront demi-finale face au Brésil. Puis remporteront la petite finale face à la Bulgarie 4-0, ce qui reste leur dernier grand succès de leur histoire. Plus récemment, la Suède s'est qualifiée pour la Coupe du Monde 2018 en éliminant l'Italie, en gagnant 1-0 chez eux, puis en faisant 0-0 là-bas. Donc pour la Suède, c'est un exploit, car l'Italie n'a jamais loupé une Coupe du Monde. Et ceci grâce à un bon bloc défensif, ce qui leur a permis de réaliser l'exploit là-bas. Ainsi, la Suède fera la Coupe du Monde, mais s'inclinera en quart de finale face à l'Angleterre, où ils perdront 2-0. Mais ça reste quand même un bon parcours pour cette équipe suédoise. Ainsi, l'entraîneur suédois décide de faire jouer son équipe en 1-4-4-2 à plat. Pour commencer, nous trouvons Robin Oudsen à la cage, le gardien de 30 ans de qualiory sera titulaire. En doublure, nous avons Carl Johan Johnson, 30 ans, joueur évoluant à Copenhague. Enfin, en gardien numéro 3, nous avons Christopher Notfeld, 30 ans, joueur de glaceur-blilique. Ensuite, nous avons Andreas Grandquist, en tant que premier défenseur et capitaine de l'équipe. Puis, nous avons Victor Lidine de l'Or, le défenseur central de Manchester United, âgé de 25 ans. En doublure, nous aurons Sotiris Palpadianopoulos, le défenseur évoluant à Copenhague. En quatrième défenseur, nous aurons Philippe Elander, évoluant au Rangers. Puis, à gauche, nous aurons Ludwig Augustinsson, les latérales gauches du Verdun-Brem. Puis, à droite, nous aurons Michael Lustich, 33 ans, latéral droit de la Gantoise. Pour dépanner, nous aurons Anton Tinerholm, l'actuel défenseur de New York City. Puis, nous aurons Emile Kraft, 25 ans, défenseur droit de l'équipe de Newcastle. En milieu de terrain, nous trouvons la star de l'équipe de Leipzig, Emile Forsberg, pour créer le jeu dans cette équipe suédoise. Pour l'accompagner, nous avons Sébastien Larsson, 34 ans, évoluant à l'Aïka Football, se situant en Grèce. Ensuite, nous avons Alexander Fransson, 25 ans, jouant au pays, dans le club de Merkeping. Puis, à gauche, nous avons Christopher Olsson, un peu la pépite de cette équipe, évoluant grâce à Nodar et ayant 24 ans. En remplaçant, nous aurons Jimmy Durmaz, l'ancien toulousain, âgé de 30 ans, évoluant à Gala Sataraï. Ensuite, nous avons en cinquième milieu de terrain, Kensema, le milieu de terrain de 26 ans, de l'Udinese. Au niveau de l'attaque, nous trouvons le duo formé par Sam Larsson, l'attaquant du Feyenoord, âgé de 26 ans, et Marcus Bèvre, l'attaquant de 33 ans, évoluant en Russie, à Grèce Nodar. En troisième attaquant, nous avons Robin Kaizen, qui pourrait présenter une place de titulaire, le joueur évoluant à Mayence. Nous avons aussi de la pépite, de 20 ans, Alexander Isaac, évoluant à la Real Sociedad. Enfin, pour compléter, nous avons Sébastien Anderson, l'actuel attaquant de l'Union Berlin, âgé de 26 ans. Pour cet euro, la Suède tombe dans le groupe E, avec l'Espagne, la Pologne, et un quatrième adversaire qui n'a pas été encore défini. Donc pour moi, la Suède ne passera pas les phases de poule, car ça risque compliqué pour eux, face à l'Espagne et la Pologne. Mais il faudrait qu'ils arrivent à battre la Pologne, et après peut-être, ils pourraient expirer. Mais pour moi, ils ne passeront pas la phase de poule, peut-être en finissant meilleur troisième à la Rigue.